donc maintenant je vais déclarer donc les chaînes dans lesquelles je vais stocker les différentes valeurs donc nous avons le nom de chaîne est une chaîne le qu'est ce que nous avons d'autres donc le logo est une chaîne et nous avons le groupe est une chaîne nous avons aussi le flux est une chaîne d'accord donc là pour calculer ou pour extraire le nom de la chaîne qu'est ce que je vais faire donc je vais lui dire je vais utiliser la fonction extrait chaîne entre d'accord alors cette chaîne qu'est ce qu'elle me permet de faire ces deux d'extraire comme j'ai dit tout à l'heure une sous chaîne ou une chaîne qui est comprise entre deux chaînes deux autres chaînes donc la chaîne initiale c'est quoi c'est s ligne le rond c'est le premier c'est à dire que elle est entre ces deux ces deux chaînes dans la première position et donc comme on a vu tout à l'heure la première chaîne c'était vg-name égale d'accord et la deuxième et le deuxième séparateur c'est à dire le séparateur de droite c'est quoi c'est un espace plus tvg tiré logo d'accord voilà et là donc et là on va on va voir ce que ça donne ok donc on va dire par exemple on va faire un trace est ce nom est ce notion on va voir est ce que ça ça permet d'extraire le nom de la chaîne ou pas on exécute j'importe mon fichier m3u et là vous voyez donc la chaîne elle est extraite donc le titre il est extrait correctement par contre il y a toujours les guillemets vous les voyez de part et d'autre donc je dois aussi enlever les guillemets qui sont de part et d'autre donc je reviens je vais revenir dans le dans l'éditeur de code donc et comme je veux utiliser un maximum de fonctions dans ce cours donc c'est l'objectif et pédagogique alors je vais je vais déclarer donc je vais utiliser une variable pour stocker les guillemets d'accord donc je vais appeler ça s séparateur est une chaîne égale et donc comme je sais que le code à ski de guillemets c'est 34 je vais transformer le le code à ski 34 en caractère de guillemets et je vais donc puisqu'il existe de part et d'autre donc il existe après le égal donc je vais l'ajouter ici et je vais l'ajouter au début ici et on va voir ce que ça va donner donc on va on va réexécuter voilà je recharge ma playlist j'attends et vous voyez donc maintenant le nom de la de la chaîne est extrait sans qu'il y ait le guillemets de de part et d'autre donc on va attendre un tout petit peu parce que le fichier est volumineux donc ce que vous voyez comme caractère bizarre ça aussi on va traiter durant le cours parce que c'est des caractères en arabe et donc on va traiter le cas des des chaînes qui s'écrivent en unicode on va on va on va voir tout ça dans ce cours et donc comme vous voyez les les chaînes les noms des chaînes s'affichent maintenant correctement donc je je peux l'extraire correctement alors je continue avec avec le restant donc le je vais extraire le logo est ce logo sera égal à extrait chaîne entre donc s ligne premier rang donc alors on sait que on a vu dans notre fichier texte que le logo il se trouve entre tvg ligne tvg logo égale bien sûr plus le plus les guillemets scep et guillemets plus donc espace groupe title d'accord après donc la même chose pour le groupe il y a quelque chose qui va pas ici oui voilà donc là après donc s groupe la même chose donc c'est extrait extrait chaîne entre donc c'est s ligne premier rang et là donc je suis entre groupe title d'accord égale non égale et donc les guillemets et d'autres guillemets parce que de l'autre côté il a les guillemets de de si vous revenez donc sur le fichier m3u il y a les guillemets de du lien du flux d'accord voilà donc j'enregistre alors pour le lien du flux c'est un peu différent c'est à dire que je vais pas utiliser la même la même technique pourquoi on va revoir donc notre notre fichier entre donc comme vous voyez ici notre fichier m3u le le lien donc en lui même il n'est il ne se trouve pas entre entre deux chaînes connues donc qu'est ce que je vais faire je comme comme la ligne la ligne c'est c'est une chaîne c'est s ligne alors qu'est ce que je vais faire je vais parcourir cette chaîne et comme le lien il est en fin de ligne il vient juste avant le crlf je vais parcourir la chaîne dans ce sens et quand je trouve le http je m'arrête d'accord et c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire donc je vais lui dire d'extraire donc c'est c'est extrait extrait chaîne donc de s ligne premier rang alors le séparateur ça sera quoi ça sera le http d'accord mais le parcours il sera depuis la fin pas pas depuis le début d'accord et comme ça j'obtiens mais je n'obtiens pas le http dedans donc je dois le je dois le rajouter cette opération qu'est ce qu'elle va faire elle va m'extraire cette partie là d'accord sans le http et donc cette partie là sur la http et donc pour 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 rajouter la http il faut rajouter tout simplement voilà donc on va mettre entre guillemets http bien sûr si vous si vous avez des liens en https il faudrait mettre https voilà donc maintenant j'ai j'ai extrait les données d'accord les j'ai extrait les données à partir donc de de moi de ma ligne pour chaque ligne parce que là je boucle et je vais maintenant les ajouter donc dans dans ma base de données alors qu'est ce que je vais faire donc je vais faire un hras le nom de ip chain tv ip tv chain et puis voilà donc je vais chercher mes rubriques donc je les sélectionne comme ça voilà et je les déplace directement dans mon éditeur de code j'utilise la tabulation pour voilà bien sûr voilà alors le nom de la chaîne ça sera s nom de chaîne s nom de chaîne le 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 logo en url donc ça sera s logo le logo en images on va le laisser donc on va le mettre en commentaire on va le laisser on va le traiter après le nom du groupe ça sera s groupe et le flux url ça sera s flux et on va dire ip tv chain point ajoute voilà donc ça ça va ajouter notre l'information dans notre fichier et donc on pourrait attendre un pourrait exécuter attendre et ça va ça va mettre du temps pour 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 nous donner la main mais pour éviter cela on peut utiliser une astuce c'est à dire que nous allons afficher à fur et à mesure donc de de travailler nous allons afficher donc notre notre liste dans une table donc je vais utiliser les plans donc je vais affecter le player donc les deux éléments ici je vais les affecter sur sur le donc sur le premier plan et puis le bouton pour pour importer je vais mettre la table ip tv ici et donc je vais mettre l'image en premier voilà le nom du groupe je vais mettre en deuxième le nom de la chaîne le logo le logo je vais mettre quand même ici voilà voilà et donc je vais afficher la table ici d'accord comme ça on va pas se va pas s'ennuyer donc ça va nous afficher directement les informations au moment où ils sont ils sont importés alors bien sûr il faudrait dire à notre à notre fenêtre d'aller sur le plan numéro 2 par défaut d'accord là j'essaye d'utiliser à chaque fois des petites techniques à gauche et à droite parce que le c'est un cours donc c'est pédagogique et pour éviter que que ça se que ça se fige donc l'affichage se fige il faudrait que je je réaffiche le contenu de la table à chaque fois et donc pour réafficher sans que ça se fige je dois utiliser dans une boucle multitâche donc le multitâche une temporisation à moins 1 et je vais afficher donc je vais réafficher ma table bon tient à bon de courant au tient à courant bandeau c'est à dire l'enregistrement en cours on teste notre code voilà donc j'importe mon fichier et voilà donc vous voyez que l'extraction et l'affectation se fait là j'ai l'url du logo donc qui s'affiche correctement j'ai le nom du groupe qui s'affiche correctement j'ai le nom de la chaîne donc qui s'affiche correctement comme j'ai dit donc tout à l'heure pour les chaînes utf unicode on verra après et j'ai aussi donc le flux de la chaîne donc le flux iptv qui s'affiche correctement et là donc on vient de réussir notre opération d'importation dans le fichier hyperfile